Je vais te laisser te présenter, Stéphanie, parce que tu as participé au programme Créer votre propre changement, qui aujourd'hui va s'appeler Manifester son désir. Pourquoi tu as décidé de participer à ce programme ? Quelle était ton intention ? Alors, oui, je suis Fanny, je suis une maman, j'ai deux enfants, et j'ai une vie, on va dire, assez régulière, voilà. Voilà, donc la chose qui a fait que je me suis rapprochée de toi, c'est qu'il m'a fait décider, en fait, de choisir ce programme. Bon, déjà, c'était toi comme personne, parce que tu m'inspirais beaucoup, j'avais déjà vu beaucoup de choses, aussi toutes les choses que tu offres sur les réseaux sociaux, ça m'a inspiré confiance, parce qu'effectivement, avant de choisir quelqu'un ou un programme, c'est très important aussi de ressentir un feeling, de ressentir aussi que tu peux y aller en confiance, voilà, parce que c'est assez subtil, et on va dévoiler aussi des vulnérabilités ou des choses qui ne sont pas faciles à dire à tout le monde, facilement, voilà. J'ai décidé de faire le programme parce que j'étais dans une période assez compliquée pour moi, dans une impasse, dans le sens que je voyais qu'il fallait que j'ose poser des actions, mais j'étais complètement paralysée. Et j'avais besoin, en fait, de quelqu'un neutre, extérieur, qui ne soit pas une copine, qui ne soit pas, je ne sais pas, le papa, la cousine, etc., etc., mais de quelqu'un d'extérieur avec, effectivement, des outils pour pouvoir m'aider, des outils concrets, parce que c'est ça que j'ai adoré de ce programme aussi. Voilà, tout simplement. En fait, à la base, la situation dans laquelle tu es venue, comme tu dis, tu te sentais paralysée dans la situation dans laquelle tu vivais. Est-ce que c'était dans le domaine personnel ou professionnel ? Oui, oui, par rapport à mon histoire, puisque j'allais mal dans le domaine personnel, après, ça a influencé aussi tous les autres domaines, parce que je n'arrivais pas à avancer, en fait. Donc, c'était personnel et c'était par rapport au couple et ça a été, pour moi, la plus grande transformation que j'ai pu faire. C'est parce que ça faisait au moins 14 ans que je voulais divorcer du père de mes enfants. Donc, je veux dire, 14 ans, c'est pas… Et je n'arrivais pas. J'étais paralysée par rapport aux peurs, par rapport au futur, le sens de culpabilité par rapport à mes enfants. Et le programme, voilà, ça a été vraiment ça pour laquelle j'ai choisi. C'est pour ça que j'ai choisi le programme, parce que je me suis dit, j'ai besoin de quelque chose, des outils. Tu sais, quand tu ne sais pas comment faire, en fait. Bien sûr. Bien sûr. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé suite à l'application des outils de ce programme? Comment ça s'est passé pour toi? Grâce à ce programme et grâce à toi, à ta présence, en fait, parce que c'est vraiment ça qui m'a aidée. J'ai pris conscience, quand tu le dis très bien dans le programme, que nous sommes créateurs. OK? Et donc, alors, quand tu prends conscience de ça, il y a toujours le côté qui n'est pas très top, forcément, parce que tu dis, purée, si j'ai créé tout ça, ça veut dire que je suis vraiment pas le foutu, quoi. Mais bon, après, le bon côté, c'est que si j'ai fait ça, je peux faire aussi un bien. Et donc ça, ça a été la première clé, en fait, de prendre conscience de ça et de dire, bon, tout n'est pas foutu. On a la possibilité de changer. Et donc, j'ai osé, même avec toutes mes peurs, faire le premier pas, c'est d'appeler l'avocat. Tu vois? D'appeler l'avocat. Donc, je tremblais et tout, mais bon, j'ai dit, c'est bon, j'y vais, c'est pas grave, je vais y arriver. Voilà. Et donc, après, bon, on a fait les processus, on a fait, voilà, les intégrations et tout ça. Et il y a eu, comment dire, des miracles qui sont arrivés. Déjà, le fait de prendre les décisions et de se positionner sur ça, même avec toutes les peurs, parce que je sais pas si tu te rappelles, la peur de rester seule, de ne pas avoir assez d'argent avec tous les enfants, de, ils voulaient prendre l'appartement, ils voulaient, c'était, et si je repense maintenant, je n'ai plus réussi, je réussis, je l'aurai fait. Mais j'avais pas les outils. Et j'avais pas la personne comme toi qui m'accompagnait et je sentais que j'avais vraiment, vraiment besoin de ça. Voilà. Oh, c'est super. Je te remercie pour ce partage. Et tu vois, en même temps, c'est un vrai travail d'équipe, parce qu'effectivement, moi, je suis là, je vous fais profiter de ma clairvoyance, je vous aiguille. Mais il y a aussi le fait que toi-même, tu as mis en application les processus et les outils, parce que sans, il y a eu le processus de, il y a la lecture des blocages inconscients, il y a le processus de déprogrammation et de reprogrammation aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'il y a aussi le fait que toi, tu l'es mis en application, quoi. Voilà. Oui, oui. Avoir le courage de jouer le jeu, quoi. La chose que j'ai appréciée, c'était prendre conscience de l'histoire qu'on se raconte. Tu vois? Parce qu'on est tellement identifié dans l'histoire qu'on se raconte, on rentre tellement dans ce personnage, c'est qu'on n'arrive pas à se... Comment dire? Décrocher de ce personnage tellement on fait partie de ce personnage. Et c'est ça qui, au moins pour moi, qui m'empêchait d'avancer, en fait. Bien sûr. Et le fait de pouvoir se détacher de ce personnage, ça m'a permis de dire, encore une fois, donc c'est possible autre chose. Bien sûr, bien sûr. C'est possible d'écrire une autre histoire. Et ça, c'était super. Qu'est-ce que tu aimes particulièrement dans mon approche? Qu'est-ce que tu apprécies particulièrement? Ah, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Donc, on va dire, moi, ça m'a aidé beaucoup, en fait, ta présence. Ta présence. Parce que tu as ce côté, comment dire, ce côté où t'arrives doucement, avec bienveillance, à tirer les oreilles, tu vois? Parce qu'il faut le faire, mais sans le choc très fort, tu vois, avec douceur. Et pour moi, c'était très important, ça. Parce que j'avais besoin de me prendre en main. Et pour se prendre en main, on est de quelque manière obligé d'aller toucher les points qui font mal, où on est en résistance et tout. Et surtout, je ne sais pas si tu te rappelles, je t'avais partagé aussi que j'avais regardé un replay par rapport à une séance qu'on avait fait ensemble. Et quand j'ai regardé le replay, j'ai dit, waouh, c'est incroyable. Parce qu'en fait, quand tu es dans la résistance, tu es sur la défensive. Bien sûr. Et le seul but, c'est de se défendre. Et tu ne le vois pas, le truc. Et en regardant le replay, j'ai dit, purée, je dis, Armel, franchement, waouh. Parce qu'en fait, tu assumes rentrer dedans avec douceur, tu vois? Et à chaque fois que moi, j'étais dans la résistance, tu arrivais à retrouver une autre manière de me remettre le truc devant. Et moi, je continuais dans la résistance. Et toi, tu as eu une patience, franchement, une professionnalité. Franchement, bravo, quoi. Ah, merci. Parce que je pense que de l'autre côté, ce n'est pas facile. Mais tu as su le faire avec une professionnalité, une bienveillance. Waouh, ça m'a aidé énormément. Parce que c'était vraiment de ça que j'avais besoin. Parce que je pense que si j'aurais eu quelqu'un qui me rentrait très fort dedans, je me serais braquée. Oui, voilà. Je me serais braquée et j'aurais pris mal. Et en fait, j'étais tellement déjà vulnérable, tellement dans la difficulté que je n'avais pas besoin de claques. Bien sûr. Et ça, ça m'a aidé énormément. Et l'autre chose, c'est que le parcours est très bien structuré aussi. Parce que moi, je suis quelqu'un, parfois, qui a tendance à s'éparpiller, tu vois. Et le fait d'être bien structuré, qu'il y a la première étape, deuxième étape, troisième étape et tout, ça me laisse le temps de faire la première étape, de ne pas vouloir faire tout de suite. Parce que j'ai envie d'y arriver tout de suite, tu vois. Tu suis gourmande et tout. Et ça, ça m'a beaucoup aidé. Et le fait aussi de savoir que tu étais là. Parce que moi, je me rappelle, il y a eu un moment où j'ai eu vraiment, vraiment un moment très difficile avec mon fils. Et j'étais là aussi surprise que tu me répandes même un dimanche. Moi, je ne m'attendais pas à une réponse. Mais sur le groupe Facebook, moi, j'étais vraiment, vraiment grise. Tu sais, quand tu es là, toute seule, paumée, tu ne sais pas quoi faire. Tu me fais désespérer. Et j'envoie le message parce que je dis, Fanny, tranquille. Voilà, tu envoies un message. Et à un moment donné, quand c'est possible, tu auras une réponse, une aide et tout. Et toi, tu étais là. J'ai dit, waouh, franchement. Parce que ça, ça fait partie aussi du programme. Tu vois, tu ne m'as pas lâché. Non, je ne lâche personne. Je ne lâche personne. Et ça, c'était super. Voilà. C'est important pour moi. Parce que quand on est mal, on est mal. Et pour moi, je prends soin de chacun de vous, vraiment. Oui, ça, je l'ai ressenti vraiment, vraiment, vraiment. Et même ce côté que tu as, que moi, j'adore. C'est ce côté aussi où, comment dire, même quand on fait le programme et tout, on ne sent pas un décalage entre nous et toi. Tu vois, parce que toi, tu as les outils. Toi, tu es la prof. Toi, tu enseignes. On ne sent pas que toi, tu es en haut. Tu es en haut parce que tu sais plus que nous, parce que tu as expérimenté, parce que tu as les outils. Mais on sent aussi que tu partages ton côté humain, tes blessures, tes déchirures. Qu'est-ce que tu as vécu? Et ça, ça nous rapproche énormément et ça nous permet aussi de mieux intégrer parce qu'on voit que tu es un être humain comme nous et que tu chemines, tu vois. Et ça, pour moi, c'est super. Ah, super. Ah, je suis contente. Ça me touche tellement ce que tu dis. Je te remercie. Ah bah, merci à toi. Et une autre chose que moi, j'ai adoré de ce programme aussi, c'est qu'en fait, j'ai pris conscience parce que souvent, on a cette tendance quand on prend une formation ou une séance ou je ne sais pas, quand on achète quelque chose ou on fait un cours, etc. En fait, on a tendance à dire, bon, j'achète avec ça, je vais régler ma vie. Ça va être la formule magique. Ça va être le miracle, etc., etc. Bon, ça a été le cas avec ce programme pour moi, tu vois. Mais le fait aussi de voir que c'est des outils où il faut l'intégrer dans le quotidien, quoi. C'est ça. Ce n'est pas la baguette magique, la formule magique, ping-pong-pam. Toi, tu es dans le processus, tu fais partie du processus et tu l'intègres dans ta vie. Et c'est là où tu vois qu'après, tu peux devenir autonome quelque part. Oui. Quand tu joues le jeu, voilà. Bien sûr, bien sûr. Et c'est ça, c'est ça que pour moi est super, en fait. Et oui, parce que le propre même de ce processus, c'est justement de transformer vos blocages à fur et à mesure. Et on vit des moments émotionnels et des blocages selon les situations qu'on traverse, tu vois. Et mon intention, c'était vraiment qu'à tout moment, vous ayez les moyens entre les mains en disant, voilà, là, j'ai les étapes. Je suis les étapes et là, je débloque la situation, je la transforme. Oui, oui. Non, mais c'est super. Donc, moi, je dis, allez-y avec les yeux fermés, quoi. Parce que c'est sûr que vous ressortez avec quelque chose de concret, voilà. Fanny, je te remercie infiniment pour ce témoignage. Merci à toi. Je me touche énormément et de ta spontanéité et de la sincérité de ton cœur. Vraiment, ça me donne des larmes aux yeux quand je t'écoute parce qu'il n'y a rien de tel pour moi, quel merveilleux cadeau, que de transmettre quand on voit que véritablement, ça change la vie des gens vers le meilleur, tu vois. C'est ça qui compte. Oui, moi, la belle chose, c'est que parfois, quand je suis tranquille chez moi et tout et que je profite de ce que je crée grâce à ce programme et à toi et à moi, à cette équipe, voilà. C'est que je dis, waouh, si je pense comment j'étais il y a un an, si je suis bien, gratitude, tu vois, c'est super. Donc, merci à toi, merci à la vie de t'avoir rencontrée parce que ça m'a aidée énormément et je suis très contente de t'avoir rencontrée. Merci au programme et j'espère que les gens, ils vont bien profiter de ce programme et de ta présence. Oh, merci, merci infiniment, ça me touche et bravo à toi, tu peux tellement être fière de toi, vraiment. Merci Fanny. Au revoir, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada